Franck Riester, vous êtes député, vous êtes donc candidat à un nouveau mandat à Coulomiers. Michel Le demande est-ce que vous êtes favorable au projet de loi sur le non-cumul des mandats ? Moi je suis très clairement contre. Je crois vraiment à la nécessité pour les élus nationaux d'avoir les pieds dans le terrain. Et le mandat de maire ou le mandat d'exécutif local est un mandat essentiel pour les parlementaires. Si on ne maintient pas ça, on va se retrouver avec des parlementaires déconnectés des réalités. Parce que vous avez beau faire toutes les permanences que vous voulez, vous avez beau rencontrer tous les maires ou les présidents de conseils généraux régionaux que vous voulez, ça n'est rien à voir en termes de prise en compte des réalités que de se confronter au problème, de s'y coller, de tenter de résoudre la question du logement, la question de la sécurité locale. Quelle que soit la taille de la ville. Oui, quelle que soit la taille de la ville. Alors peut-être que les grandes métropoles régionales, voire nationales comme Paris, voire les grandes régions peuvent peut-être sortir du dispositif. Mais la fonction de député maire ou de sénateur maire, le cumul de ces deux fonctions-là, peut-être qu'il faut limiter d'autres types de fonctions. Il se trouve que je suis président aussi de la communauté de communes du pays de Coulomiers. Peut-être que simplement le mandat de maire serait suffisant pour avoir cette connaissance des réalités. Mais, vous savez, être député, ce n'est pas passer son temps à l'Assemblée nationale et d'y être du dundi matin au vendredi soir. C'est prendre le pouls de la population. C'est connaître les réalités du pays. Et c'est de bien voter. Et ce n'est pas parce qu'on va être là toute la semaine à l'Assemblée nationale qu'on va mieux voter. Au contraire, on risque de moins bien voter parce qu'on aura des gens qui seront déconnectés des réalités. Davantage d'apparatchik, davantage de fonctionnaires. Il en faut. Mais il ne faut pas que ça. Moi, je suis de la société civile et je suis élu local. Si la loi passe et que vous êtes contraint à un choix, vous ferez quel choix ? Je ne sais pas. Et c'est sincère. Je ne sais pas. Moi, je suis columérien. J'ai grandi à Coulomiers. C'est ma ville de cœur. J'ai encore beaucoup de choses à faire pour Coulomiers. Et je ne sais pas, le moment venu, ce qu'il en sera. Surtout que je veux me battre pour que cette loi soit remise en cause si on revient en responsabilité en 2017. Donc, le moment venu, je prendrai ma décision. J'espère ne pas avoir à la prendre. Mais si je devais la prendre, de toute façon, je tiendrai compte de ce qu'est ma vie, c'est-à-dire Coulomiers. Et Coulomiers, pour moi, est prioritaire à beaucoup de choses.